Que faire avec du blond de poulet ? Un classique de la cuisine chinoise. On va commencer tout d'abord à verser les ingrédients de la sauce dans un bol. La sauce de soja. Pour l'acidité, on va y rajouter du vinaigre. On va y ajouter également de l'huile de sésame. Un petit peu de piment avec de la purée. On va y ajouter du sucre. Et puis de l'eau, avant d'épaissir le tout. On va épaissir avec de la farine de maïs, la maïzena. On va mettre une petite cuillère à café. Qu'on va ensuite délayer. Donc on est paré pour la préparation de la sauce. Pour permettre une bonne prise concernant la sauce, il va falloir préparer la garniture aromatique qui va être composée de deux gouttes d'ail qu'on va hacher. Et puis on a prévu à peu près un morceau de gingembre de la taille d'un gros pouce. Alors voilà, on en arrive à la taille du poulet. On a pris à peu près deux filets de poulet qui représentent 400 grammes. On va débiter le morceau, prendre des morceaux relativement importants de manière à ce que cela tienne une fois qu'on assistera à la friture dans le wok. On arrive à la préparation de la friture. Donc j'ai pris un œuf. Hop ! On va le mettre tranquillement donc dans le poulet. Il faut que le poulet et l'œuf soient bien mélangés. Et ensuite, on va plonger le poulet dans de la farine. On a rempli donc un wok avec pas mal d'huile. Pour vérifier si la température est bonne, je jette un petit peu de farine. Et ça nous permet de voir si la température de l'huile est adéquate. Je plonge. Donc on va essayer de mettre en une voire deux fournées notre poulet. Au bout de 3-4 minutes, on voit que le poulet est cuit. Vous voyez donc la belle couleur. On va sortir ces petits beignets de poulet, entre guillemets, de la friture sur du papier absorbé. On arrive au stade final de la recette avec, dans le même wok, mon enlevé d'huile. On va faire revenir, dans une cuillère à soupe d'huile, le gingembre et l'ail, très rapidement. Et on va ajouter le bol qu'on avait préparé auparavant. Un peu vif, on va attendre que la sauce épaississe. La sauce vient d'épaissir, on peut plonger notre poulet. On va pouvoir enrober les morceaux de poulet. On va rajouter 2 cuillères à soupe de graines de sésame, pour mettre un petit peu de croquant. Et voilà, le tour est joué, avec, pour le final, un petit peu de ciboulle hachée. Et hop ! Applaudissements 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 Applaudissements